Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique hebdomadaire. En bref, Escape Game, est-ce que vous connaissez ? Alors il y a presque une année, l'Escape Game Bren de Clisson s'est installé dans notre vignoble nantais à Saint-Hilaire de Clisson et dans la zone artisanale de la Garnerie. L'Escape Game, un jeu où vous êtes enfermé dans une pièce et vous devez résoudre des énigmes pour en sortir. Une ambiance particulière à Saint-Hilaire de Clisson. L'ambiance, c'est-à-dire que nous, le thème global, c'est le voyage temporel. Notre première salle, on repart dans les années 80, donc là, une ambiance très colorée, très, pour le coup, très famille. Ici, on parle de cible. Après, ça nous arrive aussi d'avoir des équipes de jeunes, vraiment jeunes, et aussi des équipes de gens peut-être plus vieux qui vont revivre un peu leur jeunesse dans cette salle années 80. Une ambiance plutôt marrante, donc si on parle toujours de la cible. Et notre deuxième salle, pour le coup, qui est une prison. On est toujours dans le voyage temporel, puisque ça, c'est le thème vraiment générique, où on part en 1999. Là, pour le coup, on part plus pour sauver le monde et il faut aller récupérer un objet à nous dans le passé pour éviter une catastrophe temporelle. Donc, une prison vaudou à la Nouvelle-Orléans. Et la troisième, Pegasus. On est sur un thème qui est plus de science-fiction. On a réussi à raccrocher les wagons par rapport à notre thème de voyage temporel, puisque comme c'est un escape éphémère, c'était pas une création entièrement... Enfin, c'était pas une création à nous, donc le thème collait pas parfaitement à ce que nous, on aurait créé, mais donc il a fallu adapter très légèrement le scénario pour coller. Mais donc, science-fiction, il faut partir à la recherche du professeur Van Blancart, qui a disparu. Deux nouvelles salles se dessinent pour 2024, ainsi que des soirées jeux de rôle et jeux de société en semaine. De bonnes prévisions en perspective. Alors, pour nos amis qui peuvent encore partir en vacances et du coup s'éloigner de leur domicile, il est une initiative intéressante et bien utile, il faut le dire, à savoir s'inscrire à l'opération Tranquillité Vacances. De quoi s'agit-il ? Et bien, il s'agit tout simplement de faire partie des services de police et de gendarmerie qui se chargeront de surveiller votre logement, au moyen d'ailleurs de patrouilles qui passent devant votre domicile privé. Alors, prenez note du site qui va suivre. Vous avez tout l'été pour profiter de l'exposition au titre prometteur qui s'intitule « Les ondes du passé ». Alors, cela se situe au séchoir du Niveau, c'est à Gorge. Il ne faut pas manquer cette exposition, « Les ondes du passé ». Et rappelez-vous, le dicton qui n'a pas de passé, n'a pas d'avenir. Ici, on est au séchoir du Niveau, l'ancien séchoir à papier du Moulin à papier qui est à côté. Et le séchoir a été réhabilité il y a quelques années par la communauté de communes et son sévremène à Glow. Et ils ont fait un appel à projet pour l'occuper. Et c'est notre association et les écoloïs qui ont répondu à cet appel à projet. Donc, depuis le printemps 2021, on est ici. On a monté plusieurs activités. Il y a des choses qu'on avait installées et qu'on enlève parce qu'on est en train de créer finalement un nouveau lieu, un tiers-lieu qui est dédié à l'art, à la créativité et à la nature. C'est une exposition qui a été créée avec les habitants autour de Clisson et les alentours. Et l'idée, c'était de les inviter à toutes les étapes de réalisation de l'exposition qui parlent de sept moulins depuis le Moulin du Niveau jusqu'à la Feuillée à Cugan. L'idée du projet, c'était d'ensemble apprendre à mieux connaître ces moulins parce qu'on connaît les bâtiments, mais on ne connaît pas forcément ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc, ensemble, on a d'abord enquêté sur l'histoire de ces moulins. On a essayé de trouver aussi des témoins, des gens qui avaient travaillé dans ces moulins. Et ensuite, l'exposition restitue ce travail. Les gens s'asseient, prennent un casque, déclenchent la roue. Voilà. Et à l'intérieur, on peut entendre un podcast que les participants ont réalisé et qui parle de l'histoire du moulin de Gervaux. Alors, les arbres. On revient un petit peu sur les arbres. Les arbres coupés de l'avenue du Fief des Pommiers. C'est à Clisson qui avait fait l'objet, au sein du conseil municipal précédent de Clisson, de quelques polémiques. Après avoir reçu et entendu le maire de Clisson sur ce sujet, je vous propose d'écouter maintenant l'opposition. Il s'agit de Mme Gaëlle Romy. Là, le sujet, le vrai sujet, c'est comment on garde une canopée, un îlot vert sur des arbres de trottoir. C'est-à-dire les arbres où il y a le plus de béton, les arbres où il y a des maisons, les arbres où ça va être vraiment le plus nécessaire de garder de la fraîcheur. Voilà. Donc la réponse du maire, elle est pratique. Donc effectivement, si les réseaux sont au niveau du trottoir, j'entends très bien que c'est complexe pour les réseaux. Ça veut dire concrètement qu'à l'avenir, il va falloir penser différemment les choses. Ça veut dire qu'il existe des méthodes que d'autres maires mettent en avant depuis plusieurs années maintenant, que ce soit à Orléans, que ce soit à Lyon, que ce soit à Bordeaux. Essayer de trouver des méthodes innovantes permettant d'avoir des structures profondes pour les arbres, des fosses profondes pour les arbres qui va leur permettre de faire leurs racines vraiment profondément et du coup de ne pas toucher les réseaux. Aujourd'hui, il y a une vraie question et une vraie qualité d'arbre de dire « cela, on va le garder, ça va être un peu plus cher, mais peut-être qu'on va protéger les canalisations ou alors on va faire des trous plus importants et peut-être qu'il ne faut pas du goudron partout, qu'on peut marcher sur un espace qui est plus enherbé ». Donc c'est vrai qu'il y a des solutions pour l'avenir, que les canalisations ne soient plus sur les trottoirs et trouver des solutions pour que ce soit sur la route et du coup, ça enlève ces problématiques. Donc c'est des questions en fait. La problématique, c'est qu'ici, il y a une grande surprise. On arrive là et on se dit « waouh ! » Alors d'abord, béton, mais noir ! Noir ! On n'est plus à cette échelle-là. On parle d'enherber, on parle de désartificialiser, de débétonner les espaces. Et là, on se retrouve avec un béton noir et avec des petits tracés pour la mobilité douce. Je suis sûre qu'il y a des choses à faire, collectivement, ensemble, pour trouver des solutions, pour maintenir le plus possible des arbres qui sont adultes et voir comment faire pour l'avenir pour qu'ils soient de plus en plus intégrés comme une valeur aussi importante que les réseaux et les murs des voisins, dont je ne doute pas de la réalité aussi. Il y a bien mieux que de couper les arbres. On peut y grimper, c'est à Nantes et c'est nouveau. Vous avez tous une poulie et pour les plus grands, vous avez un mousqueton avec, comme ceci. Les deux vont toujours être accrochés sur le fil. Un rapide briefing sécurité et c'est parti pour Tyrolienne, Pont de Singes et Saut de Tarzan. Le nouveau parc Acrobranche a ouvert sur l'île de Nantes pour le plus grand plaisir des petits et des grands. C'est la société Acrocamp, spécialiste de l'acrobranche en milieu urbain, qui gère le site. L'intérêt de ce site, c'est déjà d'amener l'acrobranche en centre-ville, ce qui est assez rare, en principe, plutôt dans les forêts, dans les crocs-parcs un peu éloignés des centres-villes. Donc là, c'est vraiment au cœur de la ville. Tout le monde y a accès. Tout le monde est content. Petits et grands, on a eu d'un enfant de 5 ans jusqu'à une grand-mère de 72 ans qui s'est éclatée. On n'a pas osé faire la laine de Tarzan, mais aller jusqu'au parcours suisse tout de même. Pour le moment, six parcours sont proposés, classés par couleur et par difficulté. Un septième pour les enfants va arriver prochainement. Le premier niveau vert, il faut faire 1m10. Les enfants de moins de 8 ans devront être accompagnés par un adulte. Après, on a du bleu, c'est des parcours intermédiaires, avec notamment un parcours quasiment 100% de tyrolienne, donc pour s'amuser, il n'y a rien de mieux, et un parcours plus difficile. Et après, on a le rouge. Là, c'est vraiment pour les sportifs, ceux qui veulent s'amuser à fond. Super bien, agréable, bon accueil pour l'inscription et tout, rien à dire. Super. Le A4, on l'a fait deux fois. La première fois, j'ai eu peur, mais la deuxième fois, ça allait. Super, c'est dommage qu'il lui manque quelques centimètres pour faire la totale, mais autrement, c'est génial. L'acrobranche du Crapa est ouverte 7 jours sur 7, en juillet et en août, de 10h à 19h. Les tarifs vont de 16,50 euros à 29,50 euros selon les parcours.